Je leur conseillerais de venir la veille ou de commander leurs fleurs, évidemment. Ça évite d'attendre trop longtemps le jour J. Surtout que cette année, on a une très petite production en fleurs coupées, notamment en roses, puisqu'on a eu mauvais temps sur l'année passée en Équateur. Du coup, on risque de manquer de roses rouges. On a toutes les demandes, même si la rose rouge restera vraiment récurrente à la Saint-Valentin, mais ce n'est pas exclusif. Ce qui est plus rare, c'est la rose jaune. Il faut vraiment que Madame l'aime particulièrement, sous peine de dormir sur le canapé. La déclaration d'amour pour la Saint-Valentin, ce n'est pas seulement la rose rouge, c'est aussi la tulipe. La tulipe, quelle que soit la couleur, reste une déclaration d'amour. En termes de tarifs sur la rose rouge, on va être relativement cher, du moins plus cher que toute l'année, puisque c'est une période de forte demande et plus la demande est élevée et plus les prix sont hauts. Malheureusement, on est obligé de répercuter notre prix sur le prix de vente. Mais après, on peut arriver à faire du bouquet pas trop cher en sortant de la rose rouge. C'est-à-dire que pour 20 euros, vous avez un beau bouquet de tulipes. Pour la rose rouge, on va être plus autour de 40. La Saint-Valentin est vraiment suivie. Comparé à d'autres fêtes où ça fonctionne plus avec les plus anciens ou avec les plus jeunes, la Saint-Valentin, c'est vraiment très diversifié en âge. Il y a très peu de femmes. Il y en a un petit peu, mais j'ai envie de dire pas plus de 5% de la clientèle sur la Saint-Valentin. Mais on a vraiment tous les âges. Ma mère, c'est la meilleure fleurie.